C'est la quotidienne sur LCN, c'est du direct, 100% direct, et c'est très souvent, et on adore ça, de la musique, des artistes. On a eu des genres musicaux très différents dernièrement, mais on n'a pas eu de rap. En tout cas, ça fait longtemps, Stéphanie. Et non, et c'est pour ça qu'on a le plaisir d'accueillir le Air Boubou Crew, un collectif... Redis-le-moi, le Air Boubou Crew, un collectif de jeunes rappeurs. Alors, à côté de moi se trouvent Dungeon, bonsoir, ADN en face, et narrateur, bonsoir à vous. Alors, votre collectif est composé de 7 rappeurs. Depuis combien de temps vous vous connaissez ? Ça dépend. Ouais, ça dépend. C'est compliqué, déjà, on est 7, donc... Donc ça fait très longtemps. Comment vous vous êtes rencontrés ? Ça fait 2 ans qu'on se connaît seulement. Ah oui ? Il y en a qui se sont rencontrés par l'école, je sais pas, enfin... Est-ce que vous êtes tous étudiants ? Non, pas tous, non. Pas tous ? Ça dépend. Voilà, ça dépend. Mais du coup, on est 7, donc c'est assez compliqué de dire un truc pour tout le monde, ça dépend de chacun. Ah, le rappeur est individualiste ? Non, le rappeur est individualiste. Non, je plaisante. Bien tenté, mais... Eh bien, je tente, hein. Je tente. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de faire du rap dungeon ? Pour moi, c'est avant tout une passion. Une passion, donc... J'en écoute depuis très longtemps. C'est... Pour résumer, pour faire très vite, donc il y a un besoin d'expression. Donc c'est un moyen de faire passer des idées. Au-delà de la revendication, c'est surtout interpeller sur... Enfin, moi, c'est mon point de vue, mais interpeller sur... Sur tel ou tel sujet, mais des questionnements, quoi. Oui, parce que vous dites... Les narrateurs disent que ça n'est pas que de la revendication, le rap, aussi. Non, mais justement, moi, après, ce que je disais, il y a autant de styles de rap qu'il y a de rappeurs, quoi. Après, nous, il y a du rap, clairement, qu'on déteste. Non, mais on imagine le rap, on ne connaît pas bien, un peu sans arrêt tourné vers la revendication, mais vous, vous dites pas forcément. Bah, moi, je dirais plus que les rappeurs qui sont exposés, en général, parlent que de grosses bagnoles ou de faire des millions ou de gonzesses à poils, en général. Ah ouais ? Oui, donc ça, c'est pas du tout votre influence. Vous, ce serait... Quoi et qui, votre influence, si on devait donner, comme ça, des noms de rappeurs connus ? Ce serait vraiment la vraie vie, tout simplement. Si on devait résumer, ce serait la vraie vie, donc sans tomber dans le misérabilisme. Et ceux qui vous ont inspirés ? Ceux qui vous ont inspirés, c'était un peu la question de Stéphanie, tout à l'heure. Ceux qui vous ont inspirés... Est-ce que c'est Aiyam ? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas ça. Scratch Connection. Ouais, Scratch Connection. Est-ce que c'est NTM ? Est-ce que c'est des grands rappeurs américains ? Ça, l'ancienne, ouais. NTM, après, ouais, quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, Aiyam aussi, c'est pareil, je suis pas trop fan aujourd'hui. Plus genre Casé, par exemple. À l'époque, j'aimais bien. Ouais, Casé, on aime bien. En même temps, d'ailleurs, Aiyam ou NTM, ça commence déjà à dater, en fait. C'est pas tellement votre génération, hein. Alors, Grimes, c'est peut-être comme ça. Ah non, tout, non, ça. Ah non, du tout, ouais. Pas du tout. Et en tout cas, pas les gros rappeurs bling bling américains. Bah, pas vraiment. Pas vraiment, c'est ce que vous dites. C'est pas le style de la maison. Alors, dans vos textes, qu'est-ce que vous revendiquez ? Qu'est-ce que vous dites ? Bah, déjà, que ces rappeurs-là, c'est pas vraiment terrible, quoi. Ceux que vous citiez du style bling bling, tout ça. Oui, mais vous, alors, qu'est-ce que vous racontez ? Ce qui concerne tout le monde tous les jours, c'est se lever, devoir se lever à 6h30. Ça peut être affronter des maladies. Il y a plein de gens qui subissent, enfin, qui vivent tout simplement au jour le jour des choses compliquées dans le quotidien. Mais ça, tout le monde le vit. C'est pas... Il n'y a pas d'exception. Il y a quand même une revendication, ouais, pour dénoncer un peu l'absurdité de certains trucs. Enfin, des vies qu'on peut avoir, quoi. Et des contraintes qu'on peut avoir, tout ça. Alors, les textes, vous les écrivez, on a compris. Et la musique, alors, est-ce que c'est vous qui la composez ? Ou comment ça se passe ? Il y a deux beatmakers, en fait, dans le collectif qui sont, bah, un pack, notre pote, un pack qui n'est pas là. Et puis, il y a un narrateur à côté de moi qui font ce qu'on appelle les instruits. Un coup quoi, un pack, là, d'ailleurs. Ouais, qui doit regarder, qui doit se bien se marrer. Et dans son calap, là. Mais, ouais, en tout cas, c'est deux gars-là, donc, un narrateur et puis un pack qui font les instruits un peu pour tout le monde, quoi. Alors, là, on parle, mais on ne va pas faire que parler avec vous, évidemment. À la fin de l'émission, il va falloir vous exprimer. Il va falloir nous montrer ce que c'est que votre genre musical. Et c'est, bien sûr, prévu. Ok. D'ailleurs, l'instru en question sera de narrateur, voilà. D'accord. Et vous faites, en général, tout ça chez vous, tout seul, dans un studio ? Comment ça se passe ? Moi, perso, je le fais chez moi. Ouais, pareil. Voilà. Je vous pose une petite question de culture générale musicale. Ça me vient comme ça. Vous pouvez peut-être me dire que je suis à côté de la plaque, mais je tente. Est-ce que Run DMC, ça vous dit quelque chose ? Ouais. Ouais ? Je vois qui c'est. Run DMC. C'est les débuts du rap, quoi. Ah, voilà. C'est vraiment du très bien rap. Voilà. Les débuts du rap. Eh bien, merci. Et effectivement, je ne suis pas à trois côtés de la plaque, quand même. Non, non, non. Donc, Run DMC. Écoutez, si Run DMC ne vous dit rien, il y a quelques années, ça a fait un gros, gros carton. Ça venait, bien sûr, des États-Unis. Je pense que sur Internet, on doit trouver tout ça. Ils ont fait un filet avec Aerosmith, c'est ça ? Absolument. Absolument. En tout cas, le Airbook Crew, on l'écoutera à la fin de l'émission. Ouais, ouais. Voilà, mais merci à vous. Je ne sais pas si on peut placer le nom de tout le collectif. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Donc, il y a ADM, on recommence. ADM, narrateur. Moi-même, Dodjon. Donc, Big Up à Impact, s'ils nous écoutent. Il y a K.O.C.O., Dr. Lulu et MC Abou. Ah, mais il y a quand même un MC dans la troupe. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes tous MC ? Bah oui, MC, c'est un rappeur. Bon, eh bien, moi, je suis MC Sylvain. Je vous présente MC Stéphanie. Comme ça, voilà. On est tous de la famille. OK ? On a grand plaisir à vous retrouver tout à l'heure. Vous allez donner le meilleur, évidemment. Et on change de sujet, comme toujours dans la quotidienne. Les rappeurs ont disparu, mais pas pour longtemps. Ils sont allés se mettre en place sur le plateau A. Et on accueille de nouveaux invités avec grand, grand plaisir. Et là, il y a une très, très grosse attente. Voilà. Oui, puisqu'on accueille Alexandre Cador. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Comment ça va ? Bah, plutôt très bien. Je ne sais pas. On est remplaçant, mon crapeur. Oui. On vous fait un petit rap d'ici deux premiers. Alors, juste à côté de vous, présentez-nous votre camarade. Alors, c'est Dada. On l'appelle Dada dans le métier. Franchement, vous allez voir. Il va vous en parler tout à l'heure. Il fait des choses formidables. Il envoie du lourd ? Oui, il envoie du lourd. Voilà. C'est Daniel Andrieux de l'Atelier 231. Oh là là, moins que moi. Attendez, la seule différence entre nous, c'est 30 ans. 30 ans, 35 ans maximum. Oui, oui, oui. C'est rien. À peine. C'est rien du tout. À peine. Bon, évidemment. Alors, par lequel on commence, Stéphanie ? Par Alexandre. Allez, Alexandre. Par ce jeune Alexandre qui a 22 ans, qui est étudiant à Neoma Business School à Rouen. Et donc, Alexandre, tu as gagné le Comédie Tour, la finale. Oui, Campus Comédie Tour, la finale. Voilà, le Campus. Ce qui a valu le titre absolument exceptionnel et très prometteur. Alors, il y a la pression, Alexandre, c'est normal, il y a la pression. Attends, il y a un moment donné, il faut assumer l'étudiant le plus drôle de France. C'est lui. Regardez-le bien, c'est lui. Voilà, parce que quand même, ce Campus Comédie Tour, il a rassemblé 150 000 étudiants qui ont participé à ce concours. Et la finale, vous étiez seulement 6 à faire cette finale le 11 janvier au Casino de Paris. Oui. Et comment ça s'est passé alors ? Eh bien, il y avait 1500 personnes. J'ai fait un sketch. Quel sketch ? La grève des spermatozoïdes. Ah oui, en effet, ce n'est pas commun. On n'a pas traité le sujet dans la quotidienne encore. On peut en avoir un extrait ? Il y en aura peut-être un extrait tout à l'heure. Tout à l'heure ? Oui, oui, oui. Très prochainement, on aura le plaisir de t'entendre, Alexandre. Alors, en plus, Comédie Tour, tu l'as gagné le soir de ton anniversaire. Donc ça, c'est pas mal. C'était une très bonne nouvelle, un des plus beaux cadeaux que j'ai eus dans ces 22 années, pour le coup. Et c'est formidable. Et donc, c'est une super opportunité de rencontrer des artistes professionnels et de se lancer, pourquoi pas, ensuite, pour avoir moi-même mon spectacle. C'est un objectif, en tout cas pour septembre, de faire un spectacle dans une petite salle parisienne. Alors, tu t'es beaucoup préparé pour cette finale ? Tout à fait, oui. J'ai pas mal travaillé. Je travaille pour le coup. Je suis responsable de la troupe d'improvisation de l'école. Je fais pas mal de spectacles. Je fais des courts-métrages. Donc, finalement, la préparation, c'est tout ça. Et l'écriture du sketch, évidemment. Donc, le Campus Comedy Tour, finalement, m'a poussé à l'écriture et m'a fait franchir le pas pour mettre par écrit des idées et les mettre sur scène. Et comme tu le disais, donc, le Campus Comedy Tour, c'est un tremplin pour l'avenir, pour toi. Tout à fait. Alors là, du 27 au 31 janvier, je vais faire les premières parties de Jérémy Ferrari, Florent Per, la Mille Nesgale, les qui c'est qu'a fait ça, et l'Ascargué, dans un festival qui se passe à la Station des Ors, qui s'appelle le Festival Rire aux Ors. Donc, en plus, une semaine de ski, donc ça va être super. Eh bien, oui, c'est une super opportunité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer, c'est ça, des professionnels. Tout à fait. D'échanger avec les artistes. Exactement. Et ensuite, c'est des opportunités. Par exemple, là, je suis sur une opportunité pour mi-février, pour présenter une remise de prix étudiant à Nantes. Donc, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent, mais c'est formidable. Vous avez déjà rencontré Franck Dubosc ? Je l'ai croisé à France Bleu la semaine dernière. Ah ! Mais je lui ai serré la main. Vous auriez été là un tout petit peu avant. Il était sur notre plateau juste avant d'aller... Ah non, juste après. Juste après, juste après France Bleu. Et je ne fais que le croisé. Avant le Campus Coméditour, il était pendant un mois avant... Alors, Stéphanie disait, c'est pour vous, évidemment, à l'évidence, un tremplin. La question du tremplin sur l'impulsion, ça va. Après, ça dépend comment on se récupère. On peut arriver sur ses pattes comme un chat ou bien... Ce que je veux dire par là, c'est qu'après ça, c'est comment la suite ? Parce qu'il va falloir après en vivre, peut-être autre chose. Il y a un plan de carrière ? Est-ce qu'aujourd'hui, Alexandre Cador, vous dites... Je veux absolument devenir un humoriste, je veux en faire carrière ? Ou bien, voilà, je m'éclate, c'est pour le moment. Et puis finalement, je veux aller travailler chez IBM ou chez Procter & Gamble. On peut s'éclater en travaillant chez Procter & Gamble ? Vous êtes sûr de ça ? J'en suis certain. Vous êtes sûr de ça ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent vendre des produits ménagés. J'en connais un qui s'appelle FX de son prénom, qui ne travaillait pas chez Procter ou chez IBM. Enfin, il était dans des grandes tours là-bas de l'autre côté des Etats-Unis. Et il est revenu et ça lui fait plaisir quand même de faire du show. Pour moi, jusqu'ici, c'est une passion. Maintenant, je souhaite en tout cas travailler dans le milieu du spectacle et de l'audiovisuel. Donc ça, c'est une évidence pour moi. Ensuite, faire du stand-up, faire du spectacle, pour le moment, c'était qu'un rêve et une passion. Là, pour le coup, j'en profite et j'espère pouvoir démarrer effectivement une carrière. Voilà, c'est quand même une sacrée opportunité. Est-ce que tu as des modèles qui t'ont donné envie d'être humoriste ? Tout à fait. Alors, comme tout le monde, j'aime beaucoup d'humoristes connus. Principalement Muriel Robin, Élie Kaku, Franck Dubos, qu'on en parlait, qui sont pour moi des exemples. J'ai un peu de mal, en tout cas de difficulté. Je trouve ça génial, le stand-up pur. Mais moi, je me base sur des personnages en général. Je parlais de FX. Alors bon, on va se donner son nom complet, évidemment. Oula, je ne l'ai plus en tête. François-Xavier, oui, de Maison. François-Xavier de Maison. Ne me prenez pas par surprise comme ça. Attendez, je suis sûr de la Sylvain. J'ai perdu. Vous êtes en avance, finalement, par rapport à François-Xavier de Maison ? Oui. Lui, il a eu ce parcours. Il a fait l'aller-retour. Moi, j'ai fait que l'aller pour le moment et je n'ai pas encore fait le retour. Je ne suis même pas parti. Mais il a été dans le business d'abord et puis ensuite, il a arrêté. Alors que vous, vous vous formez dans une école de commerce pour aller dans le business. Et puis finalement, peut-être que vous n'irez jamais. Vous gagnez du temps. Je croise tout. Déjà, fin de carrière, je vise tout de suite la retraite à 22 ans. Il a l'air d'un humoriste, finalement. Non ? Vous trouvez que c'est Stéphanie qui en a l'air ? En tout cas, on va le découvrir dans quelques instants. C'est-à-dire, entre nos deux invités, si on pose la question lequel des deux est l'humoriste, je pense qu'on ne se trompe pas. Moi, je crois que c'est moi. C'est moi, je suis monsieur. Alors en fait, c'est pas le 1er avril, mais on vous a complètement bluffé. Parce qu'en fait, ce n'était pas vrai. Ce n'est pas lui. C'est ce monsieur, l'étudiant le plus drôle de France. C'est lui. Le plus rigolo de France. Bon, écoutez, justement, c'est le moment de passer à vous. Oui, parce que juste après la Minute de l'Environnement, et dans la Minute de l'Environnement, il est question de tondeuses écologiques avec des moutons douessants. On ne part pas douessants, on reste en Seine-Maritime, mais c'est bien la race des moutons douessants. A tout de suite. La Minute de l'Environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Thomas Sabot, et je suis éleveur amateur de moutons douessants. Je suis adhérent au GEMO, qui est le groupement d'éleveurs de moutons douessants, et qui oeuvre pour la sauvegarde de la race, et qui est connue pour être la plus petite race du monde. C'est vraiment pour le plaisir, pour le plaisir de les voir brouter sur ma propriété. Ces moutons ont beaucoup d'intérêt pour les particuliers, essentiellement. Donc effectivement, à droite ou à gauche, je peux vendre quelques moutons, vraiment pour le plaisir. Ce sont des moutons qui ne vont pas être mangés, dans 95% des cas. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, d'avoir affaire à un professionnel qui s'intéresse à la tonte écologique, qui a créé une petite société, et il utilise le mouton douessant pour brouter l'herbe autour d'entrepôts, autour d'entreprises. Les moutons, c'est synonyme de nature, d'écologie, d'environnement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est très à l'ordre du jour. Et donc, ça attire beaucoup de monde. Cette passion pour les moutons me permet de joindre l'utile à l'agréable, puisque je n'ai plus besoin de passer la tondeuse. C'était la minute de l'environnement avec la région Haute-Normandie. Voilà, mes camarades spermatozoïdes et moi-même avons une annonce importante à vous faire. On se met en grève. Posez vos flagelles. Trop longtemps, on a accepté vos délires pervers. Jour après jour, nuit après nuit, ce sont des millions de nos camarades qui sont envoyés sur le front, dans un environnement hostile, acide et nauséabond. Et pour qui ? Un ovule. Non, non, je dis halte à cette dictature d'un être unique face à des millions. Véritable Hitler, rond et féminin, sans moustache. Face à des millions de petits spermatozoïdes avec une petite flagelle frétillante. J'en ai vécu tellement des aventures dans ces bourses. Février 2010, 6h30 du matin. Pas un bruit, tout le monde dort. Et la fellation maternelle, attaque surprise, personne n'était prêt. Personne n'a vu le coup venir, ni même le deuxième. 7 millions de pertes. Johnson, McPhilligan, Jean-Hude. Aucun spermatozoïde, les bons, les méchants ne devraient terminer bouffés par des sucs gastriques. C'est dégueulasse. Après ça, il y a eu une période très étrange. 2011-2012. On commençait en cas d'autre un petit peu les lieux où on allait. On savait où on se déplaçait. Et là, tout a changé. Ce n'étaient plus les mêmes lieux. Ce n'étaient plus marron marécageux. Ça change un homme. Mais on a rempli notre devoir et on a rempli... Et on ne savait plus pourquoi. C'était la perte de sens. On nous avait tant parlé de cet ovule, cet objectif ultime. Et là, ça y est. Le temps est venu. C'était ce matin. J'ai entendu l'appel. Je me suis mis en position. J'ai regardé mes camarades spermatozoïdes dans le blanc du sperme une dernière fois. Et je suis parti ! J'ai foncé ! Déjà, je m'enfonçais dans les trombes de salope ! On m'avait dit qu'elle était poilue. Pas là-dedans ! C'était dégueulasse ! Ça y est, je passais le col en troisième position. Six points pour le maillot à poids rouge. Et là, ça y est. Dilemme. Je suis dans une salle triangulaire, sointante. Droite ou gauche ? J'ai pris un instant et j'ai réfléchi de manière scientifique. Am, stram, gramme, pique et pique et collégramme, bourg ! Et bourg, et bourg ! Ah, ça y est ! J'y arrivais, je la voyais ! L'ovule. Je m'approchais, petit à petit. Je me disais, ah... Ah, le putain de mensonge ! On ne m'avait pas dit qu'il était 300 fois plus gros que nous. Vous imaginez un être humain mais à un stade de France, pas possible ! Alors c'est pour ça qu'on se met en grève ! On va fermer les usines et ça tombe bien, on est dedans ! On va fermer la sortie, je me suis mis au cas avec la prostate. Et à partir de maintenant, je vous promets, moins d'érection ! La suppression des éjaculations ! Et je vous promets que les bourses resteront bien remplies ! Merci beaucoup. C'était Alexandre Cador, qui a été élu l'étudiant le plus drôle de France, qui après avoir été avec nous en plateau, avait vite filé sur le plateau A de LCN pour vous donner un extrait de son répertoire. Alors évidemment, c'est dans une salle comme ça, froide, et dans la froideur aussi d'un plateau télé, c'est moins évident que d'une salle bondée et surchauffée, mais en tout cas, certainement très prometteur. On reste dans les égards du spectacle pour l'instant, Stéphanie ? Oui, puisqu'on va enfin parler avec Daniel Andrieux du Festival des Arts de la Rue de Saulteville. Vous l'attendiez très fort, vous l'attendiez beaucoup ! Ce festival, c'est le Fish and Chips. Ce festival, il a lieu les 29, 30 et 31 janvier. Un vrai festival au cœur de l'hiver, Daniel Andrieux. Oui, au cœur de l'hiver, une portion d'Angleterre amenée à Saulteville-les-Rouans pour la quatrième année, parce que voilà, entre la Normandie et l'Angleterre, le sud de l'Angleterre en tout cas, c'est une vieille histoire, une histoire commune. Et là, c'est vraiment, on dit que ça va être une belle sauce anglaise en tout cas, puisqu'il y a bien sûr de la restauration. Au Code Father, on va pouvoir déguster les fameux Fish and Chips, bien entendu, fait par les cuisiniers de l'atelier 231. Bien sûr, un bar aussi qui s'appelle le Red Lion Pub. Où on pourra écouter de la musique. De la musique, avec des groupes, avec des DJs. Et ça, on est à l'abri. Sinon, pratiquement tout se passe à l'extérieur. Donc c'est quelque chose de très visuel. Vous dites qu'entre les Anglais et nous, c'est une longue histoire. J'espère que pour ceux qui seront là, ça se terminera mieux qu'en 1066 à Hastings. Ah bah écoutez, oui, à Hastings. Sinon, vous allez nous relancer la guerre de chaque côté du Tchadol. On aurait pu vous parler d'Hastings, mais vous savez, ils sont là-bas à Hastings. Il y a la rue des Français, il y a beaucoup qui parlent franglais. Moi, la première fois que je suis allé à la mairie d'Hastings, j'étais très surpris. J'ai vu un drapeau normand. Vous n'êtes pas fait lâcher. Et je me suis dit, je me suis dit, oh mais c'est formidable, on est normands. Ils mettent un drapeau normand pour nous accueillir. Mais je n'avais pas compris que c'était leur drapeau aussi. Vous voyez, donc on a un drapeau en commun. Bon, voilà. Après, il y a eu quelques allées après. Il y a eu aussi, notamment à Rouen, on sait ce qu'il y a eu. Mais enfin, bon. Alors ce festival, c'est un festival qui est très convivial, Daniel Andrieux. Oui, complètement. C'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que je disais, c'est une portion d'Angleterre. Donc beaucoup d'artistes anglais. Et on a créé une promenade des Anglais. Donc à l'extérieur de l'atelier 231. Parce que tout se passe à l'atelier 231 à Saudeville. Et sur cette promenade, on verra des gorilles, un hippopotame norasthénique. On verra, voilà, plein de drôles de choses. C'est des choses que l'on voit en passant, etc. Et il y aura, on sera baigné dans une ambiance d'aquarium. Oui, et d'aquarium, en fait, imaginé par des jeunes créateurs des écoles d'art de Rouen et de... Winchester. Winchester. Racontez-nous. Voilà, et donc, voilà, ils ont travaillé au mois d'octobre, au mois de novembre, chez nous. Là, ils sont venus de Winchester pour rencontrer leurs collègues rouennais. Et ils ont imaginé une ambiance avec des poissons, des grottes sous-marines, un coffre regorgeant d'un trésor. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des algues, des anémones. Et l'éclairage doit théoriquement nous baigner. Voilà, théoriquement, la vidéo aussi doit nous baigner dans une ambiance maritime, marine. Donc, on verra bien. C'est un peu ça aussi l'idée de ce rapprochement avec l'Angleterre. C'est effectivement de faire travailler des jeunes qui émergent ensemble pour qu'ils puissent créer dans de bonnes conditions techniques et financières aussi. Alors, il y aura aussi, par exemple, des performances de Carabos. Ah oui, vous savez tout ça. Oui, donc, la compagnie Carabos vient aussi, effectivement, illuminer parce qu'il faut un peu de chaleur. Donc, eux, ils ont inventé des fauteuils chauffants. Donc, ça chauffe à l'eau chaude avec des chaudières qui sont là, en place, où on peut se réchauffer. On aura aussi, pour se réchauffer, un Great British sauna, où on pourra… Quel accent ! Voilà. Et oui, oui, tout à fait. Pour les enfants, on aura aussi un Total Crep. Ah oui, et ça, c'est le mercredi. Ça, c'est le mercredi, tout à fait. Le premier jour. Total Crep et chocolat, et le premier jour. Je suggère que nous continuons l'interview en anglais. Si vous voulez, nous pouvons continuer en anglais. Non, 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 non. Nos interlocuteurs ne vont pas comprendre si nous parlons en anglais, donc on va continuer en français. Alors, pourtant, vous avez tous les deux une très belle voix en anglais. On manifestait quand même de la bonne volonté, au titre du rapport franco-britannique. Complètement, complètement. Mais il faut que les Anglais fassent aussi des efforts. Ah oui, c'est vrai. Parce que, voilà. Mais il y en a qui, notamment, le directeur d'un gros festival en Angleterre, à Great Treamos, une ville près de Norwich, va être présent. Et il parle maintenant, ça fait trois ou quatre ans qu'on travaille ensemble, il parle maintenant très bien français. Donc, c'est, voilà, il y a des choses. L'Europe permet, voilà, des progrès comme ça, parce que nos amis anglais, par rapport à l'Europe, pour l'instant, ce n'est pas la joie. Ça me fait plaisir de vous entendre parler de Great Yarmouth, parce que, moi, quand j'avais 14 ans, voyage linguistique, j'allais à Norwich. Et alors, les Anglais qui m'accueillis, ils m'emmenaient à Great Yarmouth. Bien sûr. On y allait le samedi soir. Jouer. Jouer, exactement. Il y avait ce qu'ils appellent « amusements », c'est-à-dire toutes ces espèces de lunapark en bord de plage. En bordure de mer. En bordure de mer, oui. Il s'est illuminé, oui, complètement. Alors, le Fish and Ship, c'est un festival de la rue à Saudville-les-Rois, l'atelier 231, dont vous êtes le directeur. Et on a hâte de découvrir toute cette performance, voilà, toutes ces activités. Oui, là encore, ça donne envie, ça donne vraiment, vraiment envie d'aller. De l'humour, de l'humour anglais, voilà, de l'humour Monty Python, de l'humour, voilà, je crois que c'est ce qu'il faut retenir un peu de cette quatrième édition. Merci à vous. Très, très bien. Merci à vous et on va finir l'émission en se retrouvant de l'autre côté sur le plateau avec Erbubu Kshu, le collectif. Et bien voilà, Just in Time, ah oui, Just in Time, pour continuer in English. Vous parlez anglais ? Non, 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 je ne sais pas. Et comment ça, les rappeurs, ils ne parlent pas anglais ? Je fais un petit test. Anglais ? Non, on s'exprime en français. Anglais ? En français aussi ? Ah, la même chose, oui. La même chose. Bon, je n'ai pas de chance avec l'anglais, mais heureusement qu'il existe des festivals qui, eux, font la promotion. Mais enfin, on parlait de Run DMC, c'est pour ça que ça faisait le lien avec la musique. Donc, on est avec Dungeon, il est là. On est avec ADM, il est là et on est avec Narrateur. Donc, Erbubu Kshu, le Kshu, c'est l'équipe en anglais, c'est le collectif. Vous n'êtes donc pas tous là, on l'a dit tout à l'heure. Et on va vous entendre dans quoi ce soir ? On va faire un petit freestyle, un petit 16 mesures chacun, pour ceux qui connaissent. 16 mesures ? C'est quoi 16 mesures ? C'est 16 lignes en gros, c'est ça, 16 lignes quoi. Oui, ça c'est pour, il faut être initié un petit peu pour comprendre. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je disais pour ceux qui connaissent. Bon, écoutez, la meilleure des choses, c'est qu'on regarde pour s'initier avec vous. À suivre sur LCN, il y aura à 19h10, Génération Lycée avec l'excellent Guillaume Garret. Encore une fois, c'est l'heure des orientations, donc regardez bien, ça peut vous donner des idées. Et à 20h50, on reste dans l'humour sur l'antenne de NCN. Voilà, on termine avec Erbubu Kshu. Bonsoir à toutes et à tous, très très bonne soirée. On se retrouve demain, ça sera la fin de la semaine. Mais la quotidienne sur LCN sera toujours là, avec vous et pour vous. Nos vies ne sont que des putains de films enregistrés sous surveillance. Il paraîtrait qu'il faut faire confiance qu'ils vont construire une plus belle France. Au fond, j'en deviens pitoyable à tenter de les clashs événements. Je me collerais peut-être une balle si je savais ce qu'on nous cachait vraiment. Transaction douteuse, contrat véreux à chaque événement. Grand patron fougueux, le genre que je voudrais voir, clame ces bêtements. Aucun talent selon leur code, donc ça râpe sévèrement. Et aucune illusion, depuis une époque où ça tchatchait vers l'ant. Grandis dans ce cadre avec le temps, j'ai vu nos vies se guider vers des routes sinueuses dont les tracés puent la nocivité. Ils attendent de nous voir en chier, s'acharner à la tâche. Passer à la caisse, une vie à l'arrache, confessé à la messe. Enfermé dehors et pris d'une folie de claustro, ça pue la misère. Mais les touristes veulent de jolies photos à l'air remballé. Moi, j'idolâtre aucun décor dans ce monde de nécrophiles. Où tout le monde te suce une fois que t'es mort. ADM. Pas de choses qui me restent le chip, bien trop souvent la haine de vide. Fais la machine dressée pour le taf, car les costards et leurs dégains ne te visent. On touche pas la sagesse, je te le dis. Tout ce qui est contre ta caisse, ta montre, soit rentable. Et il s'en branle des problèmes que t'affrontes. On reste en chien, mon pote, et paraît qu'on est coupable. On est trop petit, donc comprends bien qu'on encaisse que des coups bas. On n'engraisse que des poucas. Vraîne fière pour la fierté, une pièce pour la chienneté. Donc là c'est clair qu'on bouffe beaucoup de pâtes. Y'a pas d'issue, la merde a déjà fait le tour du monde. Le bonheur, je l'ai pas vu au taf, ni dans le trou d'une blonde. Faut se battre, c'est là où ça me gonfle aux armes avant qu'un autre te plombe. Être citoyen, c'est une cravate, en plus d'une gorge profonde. La corde au cou se resserre, j'essaie de pas faire tomber la chaise. Je sais qui j'engraisse, et puis ça me pèse de me dire que j'ai voté BHM. Mon fanatique, tout le monde s'en branle, voir que les animaux souffrent. Autant de clochards en maillots de foot, que de stars qui se font la mine au foot. Ramène la show vive pour qu'on nettoie le showbiz. Face aux médias, dis-moi qui porte les toiles jaunes vis. Tends bien l'oreille quand t'écouteras ma paix. Gros, mais si tu causes trop, sûr qu'on est courtre à la pelle. Gros, c'est même pas la peine. Autour d'un douze ans d'âge, on dégaine un groupe sans tâche. Et parle de rimes en pourcentage, je fais pas le peura que les dons aient l'encens. J'ai pas besoin d'un fusil pour plomber l'ambiance. On cogite nos coups au fond d'un grec ou d'un pub. On fait pas de raquettes, l'état truand déjà tout un peuple. Fini mes rêves de bambino, peu de passe pour les sentiments. Comme à Palerme, j'ai de la rancune en pinone. De la part des terres à terre, les critiques risquent de fuser. Je leur fais une offre que l'on ne peut refuser. En attendant d'avoir des licences 4, on vient repasser les MC atteint de déficience grave. Airboubou, crew. Allez, checker le sonneclone. Le bandcamp, le Facebook, toute cette merde. Les merdes qui sont sorties là-dessus. Projet à venir bientôt. Des projets qui arrivent. Projet de narrateur. Un dungeon solo. Et puis Impact qui va arriver. Un projet Impact narrateur et dungeon commun. Et des projets solo pour tous les restes de l'équipe. Tout le monde, ouais. Tous les membres. Tous les membres. Pour ceux qui ont suivi de ta l'oeil. Pour cette actualité, il faut suivre. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?